Bonjour, je suis particulièrement ravie de vous retrouver pour cette nouvelle capsule. Je suis Vanessa Millet, coach-philanthrope, conférencière et j'accompagne toutes les personnes qui le veulent à améliorer leurs relations, à mieux s'affirmer face aux autres, à gagner en confiance, en affirmation de soi et à faire des prises de parole en public rayonnante. J'ai envie de dire à oser prendre leur place. Vous avez envie de vivre une formation ou un accompagnement avec moi et bien je serais vraiment ravie de vous retrouver que ce soit en présentiel ou à distance depuis chez vous sans bouger c'est possible aussi avec tous les moyens mis à notre disposition aujourd'hui. Vous pouvez retrouver tous les détails sous la vidéo. Alors vous savez une question qu'on me pose régulièrement c'est mais comment tu fais toi pour avoir autant d'aisance dans tes prises de parole en public ou même en vidéo tout ça ? Moi je peux juste vous répondre à un truc c'est que rares sont les personnes pour qui la prise de parole en public est un talent inné naturel. En tout cas si je prends mon exemple ça n'a pas du tout été le cas. Moi j'étais vraiment quelqu'un de très timide, de très réservé, plutôt en observation et un jour j'ai pris le pari d'en faire une véritable expertise voilà suite à des expériences que j'avais vécu. Mais voilà franchement, il y a trois mots qui me viennent c'est pratique, pratique, pratique. Il faut énormément pratiquer tout le temps. En fait la prise de parole ça c'est de la technique ça n'a rien de magique donc pratiquer, persévérez et rajoutez-y une bonne dose d'autodérision et là ça marche. Donc franchement il y a deux basiques à revoir tout le temps dans la prise de parole en public. Un, c'est la diction. Entraînez-vous devant votre glace à réciter des textes ou même improvisez peu importe ce qui vous vient à l'esprit. Si vous avez envie de réciter un texte faites-le et je vous invite vraiment à théâtraliser, exagérer, changer de ton, moduler votre voix, amusez-vous. Voyez-le toujours comme un jeu voilà. Et puis après il y a autre chose que vous pouvez faire, vous allez sur Google, vous tapez Virolangue et vous allez voir là c'est toutes les, vous savez les phrases un petit peu compliquées, difficiles à dire et ça c'est un très bon d'entraînement. Vous pouvez aussi vous filmer voilà parce que ça c'est très très sympa. Ça vous permettra aussi justement de repérer quelle est votre gestuelle, votre posture et ça vous permettra de vous corriger. Et faites-le régulièrement, régulièrement, régulièrement pour vous entraîner. Et puis le deuxième basique, je ne le répéterai jamais assez, c'est la respiration. On ne sait pas respirer. En fait on respire à l'envers la plupart du temps et donc on ne s'en rend absolument pas compte. Quand on est, quand on arrive sur Terre, quand on est un tout petit bébé, on sait parfaitement respirer de façon naturelle. Et puis après on oublie, on oublie. Et d'ailleurs c'est ce qui crée aussi notre manque de concentration. C'est ce qui fait que justement il y a des mots qu'on va zapper comme ça. C'est normal. Si vous oxygénez pas votre cerveau, comment voulez-vous qu'il vous réponde finalement et qu'il fonctionne correctement. Donc la respiration c'est pareil. Vous avez plein, plein, plein de tutos, que ce soit sur Google, tapez, tapez cohérence cardiaque, tapez exercice de respiration. Mais puis tout simplement, imaginez à chaque fois, quand vous inspirez, inspirez lentement. Et imaginez, votre ventre se soulève en fait quand vous inspirez. Donc imaginez-le comme si vous le voyez vraiment se soulever votre ventre. Et puis à l'expiration, relâchez lentement, tranquillement. Et là c'est votre ventre qui va s'abaisser. Entraînez-vous en fait à ça. Je dis franchement il n'y a pas de miracle à la prise de parole publique. C'est de la technique pure. Si vous entraînez régulièrement à ces basiques-là, vous allez voir qu'en plus ça va agir sur votre stress aussi. Donc l'intonation, la diction avec les virolangues. Entraînez-vous à vous filmer, à vous enregistrer. Et puis de la respiration. Et ne lâchez pas. Ne vous dites pas un jour c'est acquis, ça y est c'est bon. Non, non, non. Continuez tout le temps. Moi tous les jours, tous les jours, tous les jours. Si vous avez aimé la vidéo, un pouce vers le haut. Partagez-la aussi si vous en avez envie. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Et moi je vous retrouve très vite. A bientôt.